Bonjour, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis réceptionniste et employé de hall à l'hôtel Côte-Ouest des Sables d'Olonne. C'est avant tout un métier d'accueil, donc accueil physique, accueil téléphonique, où on va présenter les services de l'entreprise. On va faire des propositions de séjour, être dans l'empathie, dans l'écoute du client, pour essayer de l'orienter au mieux vers un séjour avec soit des soins, un repas, une durée adaptée à son vie, son besoin. De toute évidence, la meilleure partie de ce métier de réceptionniste employé de hall, c'est l'accueil physique du client. Au moment où il arrive, le devis est passé, la facturation est à venir pour la fin de son séjour. Et au moment où il arrive, il est heureux d'être là. On n'a plus qu'à le chouchouter, le bichonner. On est la première personne et donc le premier sourire, le premier regard que le client va accrocher en arrivant dans l'établissement. Donc c'est très important qu'on le reconnaisse dès son arrivée avec un sourire, avec une phrase de bienvenue. On a tout coutume de dire ici « bienvenue à bord » puisque l'hôtel Côte-Ouest est un hôtel sur le thème des paquebots des années 30. L'hôtel Côte-Ouest plaît énormément, que ce soit nous employés ou les personnes que l'on accueille, les clients, car c'est vraiment un navire qui nous emporte vers des séjours agréables. Nous, entre collègues, on est une très bonne entente. On est un équipage et au service de nos moussaillons et de nos clients à bord. L'expérience qu'il faut avoir pour avoir ce métier, c'est avant tout une expérience de clientèle, de proximité avec les gens, aimer les gens d'ailleurs, aimer accueillir. Et puis au niveau formation, il faut passer par une licence d'hôtellerie-restauration. Donc j'ai fait une formation d'éternance pour atteindre le niveau licence hôtellerie internationale. Le secteur de l'hôtellerie embauche beaucoup, oui, parce qu'il a une palette de métiers variés, de tout âge. Il n'y a pas de discrimination d'âge pour travailler dans l'hôtellerie, que ce soit la réception au bar, au restaurant ou même faire des soins, prodiguer des soins. C'est un métier qui recrute. Quelqu'un qui n'est pas diplômé peut tout à fait accéder à un poste de réception, puisque la première qualité d'un réceptionniste, c'est le savoir être et le savoir accueillir. Les compétences nécessaires pour faire ce métier, il faut être au minimum bilingue. On demande l'anglais, l'espagnol ou une autre langue est préférable également et souhaité. Mais surtout, aimer les gens, les accueillir. Au niveau des capacités techniques, le métier est très varié. On a un éventail de tâches qui vont de la comptabilité, à établir des devis, réponse téléphonique aux standards, l'aide au bagage, assistance au bagage, accompagner les gens en chambre, faire visiter l'établissement, proposer nos services, connaître notre éventail de services, aussi bien en soins que en restauration, en bars, et les différentes chambres que nous proposons dans l'hôtel. Le réceptionniste de nuit, employé de hall de nuit, va avoir toute la vigilance et la sécurité d'un gardien de nuit, finalement, en plus de ses tâches de facturation, de clôture de journée, de préparation de la journée à venir. Et donc, c'est une personne sur laquelle on doit pouvoir compter. Le métier de réceptionniste peut ouvrir des portes vers d'autres évolutions. On peut devenir premier de réception, on peut devenir responsable d'hébergement, et puis, au fil des années, avec l'expérience, pourquoi pas devenir directeur de son propre site. Le métier de réceptionniste et employé de hall est un très beau métier. D'abord, on est en contact direct avec des clients qui viennent se reposer, se ressourcer. On les invite un petit peu chez nous. Les tâches sont très variées. On ne fait jamais la même chose que ce qu'on travaille en matinée, en après-midi ou en soir. On a des tâches très différentes. Et c'est un métier qui permet une évolution en quelques années. Ça peut aller très très vite. J'ai choisi de faire ce métier car j'aime les gens, j'aime accueillir. Et quand on travaille à la réception, on est un petit peu maître de maison. Et donc, on accueille des gens chez soi. Et on essaye de les guider au mieux vers leur attente lorsqu'ils arrivent chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada